Dans cette capsule sont présentés les différents modes de transport membranaires. Commençons par la diffusion simple. La diffusion simple est le phénomène par lequel de petites molécules non polaires traversent les membranes cellulaires du milieu où elles sont plus concentrées vers le milieu où elles sont moins concentrées. C'est le cas notamment de l'oxygène, qui est plus concentré à l'extérieur des cellules qu'à l'intérieur des cellules, puisque les cellules l'utilisent constamment pour la respiration cellulaire. Ainsi, l'oxygène diffuse de l'extérieur des cellules où il est plus concentré vers l'intérieur des cellules où il est moins concentré. Le CO2 est aussi une petite molécule non polaire plus concentrée à l'intérieur des cellules, puisque les cellules génèrent constamment du CO2 par le biais de la respiration cellulaire. À l'extérieur des cellules, le CO2 est moins concentré, puisque le système cardiovasculaire et le système respiratoire éliminent constamment le CO2. Ainsi, le CO2 a tendance à diffuser du milieu où il est plus concentré vers le milieu où il est moins concentré. Voyons maintenant la diffusion facilitée. La diffusion facilitée est le processus par lequel des molécules ou des ions vont traverser la membrane cellulaire grâce à des protéines de transport, soit des perméases ou des canaux ioniques. Les molécules ou des ions vont diffuser selon leur gradient de concentration, c'est-à-dire de l'endroit où ils sont plus concentrés vers l'endroit où ils sont moins concentrés. Prenons l'exemple des molécules polaires, telles le glucose et les acides aminés. Ces molécules sont plus concentrées dans le liquide interstitiel, puisque constamment fournies aux cellules. À l'intérieur des cellules, le glucose et les acides aminés sont moins concentrés, puisque constamment utilisés par les cellules. Ainsi, ces molécules ont tendance à diffuser du milieu où ils sont plus concentrés vers le milieu où ils sont moins concentrés grâce à des perméases. En ce qui concerne les ions, le même processus s'applique, c'est-à-dire que les ions vont diffuser du milieu où ils sont plus concentrés vers l'endroit où ils sont moins concentrés grâce aux canaux ioniques. Prenons l'exemple ici du potassium. Le potassium étant plus concentré à l'intérieur des cellules qu'à l'extérieur, diffuse selon son gradient de concentration vers l'extérieur des cellules. Qu'en est-il des molécules d'eau? Voyons maintenant le phénomène d'osmose. Il s'agit du phénomène par lequel les molécules d'eau vont se déplacer en plus grand nombre d'un endroit moins concentré vers un endroit plus concentré. Autrement dit, les molécules d'eau se déplacent d'une solution hypotonique, une solution moins concentrée, ou une solution qui contient plus de molécules d'eau, vers une solution hypertonique plus concentrée, donc qui contient moins de molécules d'eau. Dans le cas présent, on montre que la solution hypotonique se situe à l'extérieur de la cellule et la solution hypertonique à l'intérieur de la cellule. Il y a donc plus de soluté à l'intérieur de la cellule. Ainsi, l'eau a tendance à se déplacer de façon nette vers l'intérieur de la cellule. Les trois premiers modes de transport décrits jusqu'à maintenant sont des transports passifs, c'est-à-dire qui ne requièrent pas d'énergie. Ce n'est pas le cas pour le transport actif, qui au contraire requiert de l'énergie. Pourquoi? Parce que ce mode de transport agit contre le gradient de concentration, c'est-à-dire qu'il déplace les ions d'un endroit où ils sont moins concentrés vers un endroit où ils sont plus concentrés. Voyons l'exemple de la pompe sodium-potassium. Les ions sodium sont très concentrés à l'extérieur de la cellule et peu concentrés à l'intérieur. Les ions potassium sont quant à eux peu concentrés à l'extérieur des cellules, mais ils le sont à l'intérieur des cellules. Pourquoi? Parce que, constamment, les pompes sodium-potassium utilisant l'énergie cellulaire transportent ces ions contre leur gradient de concentration. Merci. 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 Merci.